Nous allons parler des pistes de créativité, comment stimuler votre imagination, voilà comment travailler la créativité sur votre papier, comment passer d'une photo à ceci ou plus particulièrement comment trouver son style, comment apprendre à jouer avec ses techniques pour se libérer et créer véritablement des tableaux personnels. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et mettez-moi des commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez voir abordées, je le ferai avec très très grand plaisir. Mais tout d'abord, je vais vous raconter ma vie ou du moins comment je suis tombée toute petite dans la marmite. Mes premiers souvenirs, les instants les plus précieux pour moi sont associés à des peintures, des coloriages réalisés avec ma mère. Et là, j'avais des rapports privilégiés et très valorisants pour la petite fille timide que j'étais. Le dessin, au fil des années, est donc naturellement devenu une activité nourrissante et essentielle pour moi. Et j'ai fini par avoir un certain coup de crayon qui me rassurait grandement, moi qui doutais de tout. moi. Et je n'ai pas fait les beaux-arts, je n'avais quasiment aucune culture concernant l'art contemporain. Pour moi, dessiner, c'était bien reproduire sans prendre partie vis-à-vis de la photo. Dans mon modeste milieu familial, être artiste, c'était risquer de manger de la vache enragée et c'était pas très sérieux. Donc, il était tacitement acquis que cette voix n'était pas pour nous. D'ailleurs, ma chère maman n'avait-elle pas elle-même renoncé au profit d'une carrière bien sage de dessinatrice industrielle ? C'est vous dire si la marge était immense entre la créativité et le dessin industriel avec lequel, à l'époque, on tirait à la règle, tout était millimétré, etc. Voilà pourquoi, après avoir couvert passionnément des pages et des pages depuis l'enfance, je me suis engagée dans une formation raisonnable pour être institutrice. C'était le deuxième souhait de ma maman et donc en bonne fille, le mien aussi. En tant que psychogénéalogiste, je vous invite donc à aller voir ma chaîne qui s'appelle Psychogénéalogie et estime de soi. Vous verrez tout ce qui détermine nos choix professionnels par loyauté familiale. C'est très, très amusant ou très effrayant comme vous voulez. Durant mes respectables études, le hasard faisant toujours bien les choses, j'ai rencontré mon futur professeur qui officiait dans un atelier de dessin privé. Et l'évidence m'est apparue, j'allais suivre ses pas et enseigner de la peinture dans cet esprit classique. Trois ans plus tard, après avoir exercé brièvement à l'école alsacienne et à la prison de la santé, je partais m'installer au Pays Basque pour créer mon cours. J'ai donc reçu une formation technique et très structurée en tant qu'artiste que j'ai perfectionnée au cours de plus de 30 années d'expérience. Et cette rigueur, cette efficacité ainsi que l'enseignement me convenaient parfaitement. Mais la créativité m'était totalement inconnue. Cela allait être pair avec mon perfectionnisme et un sérieux bouquet de complexes, de manque de confiance, d'estime et de légitimité. Le fameux « jamais assez » des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de valeur. Bref, le syndrome de l'imposteur. « Avec mon profil de bonne élève, j'étais excellente mais peu libérée, très inhibée face au monde mystérieux des artistes aussi. » D'autant plus que l'homme qui m'avait rejointe dans cette aventure bayonnaise avait une éducation radicalement différente de la mienne, puisque lui avait fait les beaux-arts. soit une réflexion très individualiste, très personnelle, autour de ces choix picturaux, qui doivent s'inscrire dans l'histoire générale de l'art. Cela n'a pas nécessairement besoin d'être beau, d'être difficile, d'être agréable, d'être éthique, du moment que votre tableau est assumé par un discours étayé. J'ai donc donné au père de mes enfants la formation des bases qui pouvaient lui manquer, pour m'entendre dire « mais toi, tu es une technicienne, pas une artiste ». Ça pique un peu. Deux ans plus tard, oui parce qu'il m'a fallu deux ans pour soigner cette petite blessure d'amour propre, deux ans plus tard, je me risquais à reprendre les crayons, en changeant mon attitude du tout au tout. Enfin presque, parce que moi j'aime bien quand c'est joli, c'est mon côté girly. Donc j'aime bien faire du beau quand même. Même si c'est du beau libéré, délivré, comme le chante la chanson. Donc voilà, comment fait-on ? Et bien d'abord, la grande base c'est se poser des règles différentes de ses habitudes. Par exemple, changer d'outil, changer de support, se limiter dans ses couleurs, dans son temps de travail ou changer son type de ligne. Par exemple, au lieu de travailler avec un petit crayon bien affirmé, et bien on va y aller directement avec un gros pinceau. Deuxième possibilité, on peut jouer et lâcher prise. Par exemple, multiplier les croquis, les propositions, les propositions que vous faites sur un carnet type sketchbook. Donc plus vous allez multiplier ces propositions, et plus vous allez avoir quelque chose de libre au niveau de votre mouvement. Et à force d'en faire, nécessairement vous allez changer de style. Vous allez apprendre à ne plus voir les choses comme étant gravissime si tout n'est pas contrôlé. Et ça, c'est très très bon. On peut aussi s'appuyer sur des photocopies pour se libérer de la peur de gâcher son dessin. C'est une autre option. Nous, sur l'atelier, c'est ce qu'on fait très souvent, surtout avec des débutants. Mais pas seulement. C'est-à-dire que par exemple, on a une structure à l'encre ou au crayon sur lequel on a beaucoup investi de temps, qui va être très juste, très bien dessinée, etc. Et pour libérer tout ce qui va être couleur, recherche de composition, eh bien, on va faire des photocopies sur des papiers lourds, qui nous permettront donc de travailler à l'aquarelle, de travailler quand même sur ces structures qui ne sont que des photocopies, mais qui sont faites avec papiers qui font 200 grammes, des papiers qu'on a apportés chez le copiste, ou qu'on a glissés sournoisement dans votre photocopieuse du travail. Parce que ça abîme quand même. Quand on vient avec un papier 300 grammes à grains, ça abîme un peu la photocopieuse. En fait, mais ça libère. Ça vous permet de jouer. Si vous avez quatre modèles de dessins identiques, ça vous permet d'essayer plein plein de choses. Juste une petite anecdote. Rappelons-nous toujours que le mot échec, ça a une origine, une origine perse, qui signifiait en fait trésor. Et ça nous indique bien que dans l'échec, entre guillemets, qui en réalité n'existe pas, puisque c'est juste une source d'apprentissage, et bien se trouve véritablement la source inépuisable de votre évolution. Donc on se détend. Voilà. Inutile d'avoir la crainte de vilains résultats, qui paralysent et qui doit être vu plutôt comme un jeu, une nouvelle source de créativité. Vous allez peut-être trébucher. Vous ne ferez pas exactement la même chose que sur la photo, qui vous intéressait au départ, mais comme vous n'allez pas lâcher l'affaire, comme vous allez continuer à recouvrir, à corriger, etc. Jusqu'à ce que vous soyez satisfait, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est là où vous allez avoir peut-être de merveilleuses trouvailles. Véritablement, le mot d'ordre, c'est écoute son cœur. À savoir, j'ai une base qui ne me plaît qu'à moitié. Et donc, que vais-je faire ? Je vais recouvrir ce qui ne me plaît pas, en travaillant au couteau pour être plus épais. Et puis, je vais, au contraire, si j'ai vu quelque chose, un espace dans ma création qui me plaît, à ce moment-là, je vais poursuivre dans cet esprit-là. Voilà. Je vais poursuivre et puis, je vais, pourquoi pas, travailler avec des échos de ce genre, de ce style. Vous manquez de confiance, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Vous ressassez constamment. Pire, vous doutez de vous. Pire, vous vous délivrez, alors que vous devriez être le meilleur ami qui soit pour vous-même. Vous redoutez le regard des autres et du coup, vous portez un masque, vous n'écoutez pas vos besoins, vous doutez constamment. Bref, vous vous manquez de confiance comme la moitié d'entre nous. Or, l'estime de soi, c'est la base de tout succès et surtout de toute vie épanouie. Alors, comme c'est terriblement important, eh bien, il existe quantité d'ouvrages, de formations, de coachs qui proposent des solutions. Et moi, eh bien, forte de mes petites expériences, je vous offre dans mon livre le 3C, la même chose avec un truc original, un truc en plus, si vous croyez en votre originalité. En tant qu'artiste, je suis convaincue que le plaisir que vous éprouvez à dessiner, à peindre, à écrire, eh bien, c'est la voie royale pour évoluer vers une meilleure estime. Et c'est pourquoi j'ai créé cette méthode pour être heureux d'être soi, le carnet de confiance et de créativité. Évidemment, nous reverrons plus de choses sur les autres vidéos. Nous verrons aussi si nous sommes en lien en direct ou sur des séances de stages, de cours et nous échangerons davantage. Je vous souhaite de très belles créations, une très belle rencontre avec vous-même.